Jonas chapitre 4 Cela déplie fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler à un vent chaud d'orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillant. Il demande à la mort et dit, Pâle à la vie. Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit ? Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Sous-titrage ST' 501